Générique Bonsoir à tous, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans ce 7-8 journal, les titres de ce lundi 28 mai. Il était inauguré le 5 mai 1968. Le parc zoologique de Thoiry a été le premier à proposer un safari animalier en France. Depuis, 22 millions de visiteurs s'y sont rendus ce samedi. Le site fête son 50e anniversaire avec un festival musical. Nous recevrons en fin d'édition Colomba de la Panouse, directrice déléguée du zoo safari de Thoiry. Le dispositif est expérimenté sur plusieurs territoires, dont 51 en Yvelines. Le plan 1000 jeunes a pour objectif de placer 1000 jeunes de quartier prioritaire en CDI ou CDD de longue durée notamment. Pour y parvenir, l'intermédiation, mettre autour d'une table les entreprises et acteurs de l'emploi. L'initiateur de ce plan, Didier Becher, est notre invité. Et puis, retour sur l'après-midi de sensibilisation à la sécurité routière des motards. Elle se tenait hier dans la vallée de Chevreuse. Une prévention sur la vitesse et les nuisances sonores. Reportage à suivre. Avant de développer ces titres, vos prévisions de trafic pour demain. La grève des cheminots se poursuit à la SNCF. 12e phase de ce mouvement pointillé. A Saint-Quentin, en Yvelines, les perturbations devraient être les mêmes qu'aujourd'hui. Trafic réduit de moitié. C'est un train sur deux pour les lignes N et U du Transilien ainsi que pour le RERC. Et les dernières informations sont à consulter sur le site transilien.com. J'accueille sur ce plateau mon premier invité, Didier Becher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République en marge de la première circonscription des Yvelines. Instigateur du plan 1000 jeunes, les entreprises s'engagent. C'est un dispositif expérimental d'intermédiation entre les entreprises qui recrutaient les jeunes des quartiers prioritaires. C'est testé en ce moment même à Saint-Quentin, en Yvelines notamment. Ce chiffre, pour commencer l'entretien, 16. Le taux de chômage des 15-64 ans dans les quartiers prioritaires est de 16 points supérieurs à la moyenne nationale. Selon le dernier rapport de l'Observatoire de la politique, il faut agir urgentement dans les quartiers ? C'est exactement le point de départ de notre réflexion. Il y a quelques mois, quand on a commencé à réfléchir avec Pôle emploi, l'APEC, la Chambre de commerce, le MEDEF à ce sujet, on est parti d'un constat très simple. C'est qu'il y a effectivement non seulement 50% d'entretien de recrutement en moins dans les quartiers, mais il y a 50% de chômage en plus dans ces quartiers. Donc il était urgent d'agir. Et on a mobilisé un certain nombre de forces autour du préfet d'Île-de-France, qui a accepté de jouer l'expérimentation, puisque l'expérimentation s'inscrit dans le cadre des emplois francs. Et c'est par ce biais-là qu'on est rentré, j'ai envie de dire, par la petite porte, pour trouver de l'argent pour financer cette opération. Dans le cadre des emplois francs, l'expérimentation est lancée, elle a été annoncée par Emmanuel Macron, plus généralement aussi dans le cadre d'un plan d'insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires. Ça, c'est un plan de la préfecture de région. Il y a beaucoup de dispositifs qui concernent les quartiers et l'emploi dans les quartiers prioritaires, avec plus ou moins de succès. Dernier exemple, par exemple, les emplois d'avenir qui ont été lancés sous le précédent quinquennat. Qu'est-ce qui différencie votre plan, le plan Millejeune, des autres dispositifs qui ont été faits jusque-là ? Souvent, les politiques publiques qui étaient mises en place. Alors déjà, on est sur une expérimentation et pas une politique publique, donc ça donne une très grande flexibilité pour s'adapter au fil de l'eau. Mais très souvent, il manque toujours le même interlocuteur. Et l'interlocuteur qui manque, c'est l'entreprise. On n'a pas consulté l'entreprise en amont ou les représentants des entreprises en amont. On les a rarement mis autour de la table. Donc dans ce dispositif, on va proposer un double compagnonnage, à la fois accompagner les jeunes des quartiers politiques de la ville pour se préparer, mieux se préparer à rencontrer les entreprises, mais également avoir un compagnonnage avec les entreprises, un focus particulier sur les PME et les TPE, qui n'ont pas les moyens souvent dans leurs équipes, qui n'ont pas de grande équipe RH pour travailler sur la lutte contre les discriminations. C'est l'objet. Leur présenter des jeunes qui ont été qualifiés par des associations de terrain, qui connaissent les jeunes dans les quartiers, et les aider aussi dans l'intégration. Parce qu'on sait que malheureusement, quand le cap du recrutement est passé, il y a souvent aussi de l'échec pendant la période d'essai. Tout simplement parce que souvent, ces jeunes n'ont pas les codes de l'entreprise. L'entreprise, plus on est une PME et plus c'est vrai, ne va pas forcément faire l'effort de prendre ce temps d'intégration. Donc là, avec le dispositif, il y a trois mois d'intégration qui sont prévus. C'est du matching. La plateforme qui s'appelle Diversifiez Vos Talents.com, qui sera ouverte officiellement le 12 juin, elle est déjà ouverte. Elle est proposée par Mosaïque RH. Mosaïque RH. L'opérateur qui sera l'interface avec les entreprises et les partenaires locaux, c'est FAS, qu'on connaît très bien aussi, FAS Yvelines, qui mène déjà pas mal d'opérations de parrainage avec des salariés d'entreprise, qui donne de très bons résultats. Et les deux sites s'affichent actuellement en bas de l'écran. Quand vous le disiez, les interlocuteurs ont du mal à se mettre autour d'une table des différents acteurs de l'emploi. Je pense à Pôle emploi, aussi aux différentes entreprises. Ils ont du mal aujourd'hui encore à se mettre autour d'une table et travailler ensemble. C'est des interlocuteurs qui se connaissent très bien, qui se croisent dans différents événements, mais c'est assez rare. Alors en plus, là, on est sous le pilotage de la préfecture. Donc le préfet d'Ile-de-France pour les quatre territoires qui sont concernés en Ile-de-France et le préfet des Yvelines qui va piloter le groupe opérationnel. Et nous avons effectivement autour de la table Pôle emploi, l'APEC, CPME, MEDEF, la CCI, la Chambre de commerce, qui est très présente dans l'accompagnement des entrepreneurs, les associations d'insertion comme FAS et Mosaïque, l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines également, puisqu'on va faire une première opération avec eux pour essayer de regarder le décalage d'insertion dans l'emploi des jeunes issus de licences ou de masters qui habitent ces quartiers. La durée de ce dispositif, c'est 12 mois et qui peut être renouvelé sur deux ans si l'expérience est positive ? L'ambition, c'est de montrer qu'on peut en faire une politique publique et qu'il n'y a pas que l'incitation fiscale des emplois francs, puisque en l'occurrence, Saint-Quentin-en-Yvelines ne fait pas partie de l'expérimentation au sens fiscal du terme. Donc les PME qui vont jouer le jeu de cette opération n'auront pas les 15 000 euros d'incitation à l'embauche. C'est de montrer que l'effet combiné de l'accompagnement et de l'incitation fiscale est bénéfique et permet aux quartiers enfin de rencontrer l'emploi. Cet objectif de placer 1 000 jeunes en CDI, CDD longue durée ou même en contrat d'apprentissage, c'est largement réalisable ? Écoutez, aujourd'hui, la première analyse que nous avons faite avec Pôle emploi, c'est qu'on a déjà 500 jeunes dans les fichiers de Pôle emploi qui correspondent exactement à la cible. Donc sans avoir creusé, et on a eu les premières discussions avec la mission locale, parce que ça c'est un partenaire aussi qui connaît très très bien les jeunes, on a déjà 500 jeunes. Donc bon, je pense qu'on a largement de quoi faire, et notre objectif c'est de faire plus si on peut, ça c'est certain. Vous en parliez alors, cette expérimentation a été lancée notamment à 50 ans en Yvelines, ça se traduit concrètement comment sur le territoire ? Il y a un comité de pilotage qui a été mis en place ? Il y a un comité de pilotage qui est piloté par FAS Yvelines, Mouamène Mansoury s'occupe de ce pilotage avec la préfecture. L'idée c'est non pas de réinventer le fil à couper le beurre, mais d'être présent sur l'ensemble des actions emploi qui vont exister, un job dating à Trappes, à Guyancourt qui est déjà prévu, on sera présent avec notre plateforme. C'est pareil, on a beaucoup parlé du recrutement sans CV, grâce à diversifier vos talents, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de tests d'aptitudes et de compétences professionnelles qui vont s'éloigner des compétences académiques pour montrer aux entreprises qu'on peut aussi recruter sans forcément regarder un CV avec un diplôme. Donc il y aura de l'accompagnement pour passer les tests au moment des différentes opérations, et puis après l'algorithme va faire le matching à travers la plateforme entre les entreprises que nous aurons chassées nous aussi de notre côté, puisque Mosaïque est chargée de chercher les emplois en particulier dans les PME, qui souvent n'ont pas accès à ces cabinets de recrutement spécialisés. Il y a le CV inversé, enfin il y a énormément de prestations qui vont être proposées gratuitement aux entreprises, là où souvent ce sont des prestations qu'utilisent uniquement les très grands groupes. Merci Didier Becher d'avoir été avec nous, député LREM des Yvelines, à l'origine donc de ce plan Mille Jeunes, testé notamment sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération qui jusqu'à la fin mai célèbre l'Europe comme partout en France, c'est le joli mois de l'Europe. Saint-Quentin en Yvelines a profité de l'occasion pour présenter les financements européens dont bénéficie le territoire, un stand de tout public, qui était installé samedi devant la médiathèque du canal à Montigny-le-Bretonneux. Deux dispositifs sont notamment mobilisés, le Fonds européen de développement économique régional, connu sous l'acronyme FEDER, et le FSE, Fonds social européen qui facilite l'accès à l'emploi et améliore la formation. Le FSE a permis par exemple la mise en place à Saint-Quentin en Yvelines du Pli, le plan local pour l'insertion et l'emploi. 500 personnes ont été accompagnées en 20 ans. Direction la vallée de Chevreuse où les routes sont idéales pour une virée à moto. En ce temps estival, certains motards ne respectent cependant pas le code de la route et que cette vitesse soit encore en nuisance sonore qui agace élus et habitants. Hier dimanche, une après-midi de sensibilisation à la sécurité routière était organisée sur place. Une initiative du député Modem Jean-Noël Barraud en compagnie de la Fédération française des motards en colère et de la Gendarmerie nationale. Reportage de Nicolas Dandry. Ceci n'est pas un contrôle routier mais une sensibilisation à la sécurité routière des motards. Un dimanche après-midi consacré aux limitations de vitesse et au bruit des motos dans la vallée de Chevreuse. J'essaie de rester en règle au maximum en termes de bruit, réglementation, les papiers, les plaques, etc. Je préfère faire du bruit, j'aime être entendu par les voitures, je trouve ça plus sécuritaire. Mais je me suis pris une prune 90 euros il y a deux semaines, du coup j'ai remis ma chicane. Nous encourageons, nous les motards, à respecter cette réglementation parce qu'à l'FFMC nous pensons aussi que la route se partage avec les autres usagers ainsi qu'avec les riverains. Pour éviter les nuisances sonores, les motards utilisent une chicane, un objet obligatoire installé dans le pot d'échappement. En cas d'absence, cette infraction est sanctionnée d'une contravention de 90 euros. Des situations fréquentes pour les gendarmes. On a tenté d'identifier la cause principale, effectivement, c'est l'absence de chicane, une pièce métallique qui est dans le pot d'échappement et qui est retirée pour gagner en puissance ou juste pour se faire plaisir au niveau bruit. Donc effectivement, le niveau sonore est important. Les routes de la Vête Chauvreuse sont à tout le monde, à condition de respecter tous les utilisateurs, notamment en matière de bruit. Vous l'entendez, vous le voyez, ça fait beaucoup de bruit. Et donc il faut respecter les règles du code de la route et notamment le respect des silencieux sur les pots d'échappement. Le député Jean-Noël Barraud porte plusieurs amendements pour notamment renforcer les sanctions sur les nuisances sonores. Le texte est présenté en séance publique le 7 juin prochain à l'Assemblée nationale. Le baccalauréat approche. Les épreuves débuteront le lundi 18 juin. Les lycéens de Jean-Villard ont pu sortir un temps de leur révision pour participer à une rencontre dans leur établissement. Ils ont fait la connaissance d'un écrivain la semaine dernière, Thomas B. Réverdi. Un rendez-vous mis en place par la région Île-de-France et la maison des écrivains et de la littérature. Camille Lambert, Manon Varraldo. Avant d'être sélectionnés pour cette rencontre littéraire, les professeurs de lettres du lycée Jean-Villard de Plaisir ont répondu à un appel à candidature afin d'accueillir l'auteur Thomas B. Réverdi, une première importante pour leurs étudiants. Ça permet aux élèves d'avoir un vrai échange avec un auteur, de rencontrer quelqu'un qui vit de sa plume et qui peut transmettre justement une expérience d'écriture et d'écrivain authentique. Mêlé de la poésie à son œuvre, un mélange des deux genres de l'auteur contemporain apprécié par les sept classes conviées à cet échange de 30 minutes. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment l'histoire de l'auteur, c'est-à-dire que l'histoire de son grand-père qui a écrit juste avant qu'il meurt pour son petit-fils, ça m'a vraiment touchée. Je trouve ça très intéressant de comprendre jusqu'où ils vont pour inventer des choses et toucher les autres gens par l'écriture. Permettre une ouverture d'esprit dès le lycée, ne pas attendre les masterclass des universités, tel était le désir de cette rencontre auteur-lycéen. Ils sont précisément à cet âge où ça se passe, c'est-à-dire si on les désinhibe maintenant, je ne parle pas d'en faire des poètes, mais par rapport à la lecture, si on les désinhibe maintenant, si on leur dit vous avez le droit d'ouvrir un livre et de prendre plaisir à lire comme si vous alliez au cinéma ou tout ça, à imaginer des histoires, on les désinhibe pour la vie. Et les étudiants pourront peut-être mettre à profit cet échange lors de leur épreuve de français qui se tiendra le 18 juin de 14h à 18h. Le sport est le début de Roland-Garros. Le tournoi de tennis du Grand Chelem se déroule jusqu'au 10 juin à Paris. Deux Yvelinois sont engagés cette année sur la terre battue. Le plaisir-roi Florian Lacathe et le Saint-Germanois Arthur Rinderknech. Âgé de 22 ans et ami de longue date, les deux joueurs font équipe pour le tournoi double. Ils participent à Roland-Garros grâce à l'obtention d'une wildcard, une invitation exceptionnelle accordée à certains tennismans. Manon Varaldo et Michael El Midoro ont recueilli leurs impressions. C'est génial, c'est top. Avec Arthur, on ne s'y attendait pas forcément. Mais c'est vraiment un super cadeau. On va essayer de se concentrer à 100% pour en tirer le meilleur. On a décidé de ne pas trop se mettre de pression. Juste vivre l'expérience à fond, donner le maximum et essayer éventuellement de passer quelques tours. Donc rien d'incroyable, pas trop de pression et juste essayer d'apprécier chaque moment. Arthur et Florian joueront demain, mardi. Un premier tour difficile face à John Millman et Nicolas Basilashvili qui sont tous les deux dans le top 100 mondial. Handball, l'exploit des joueurs de trappe. Cette saison, l'équipe première a terminé la saison invaincue en championnat d'excellence départementale. Hier, les trappistes ont obtenu une large victoire pour l'heure dernière. Succès 45 à 28 contre les Clés-sous-bois. Le résumé de la rencontre de Nicolas Dandry et Mickaël Elmido. Les invincibles de trappe ont encore frappé ce samedi 26 mai. Les trappistes terminent la saison première du championnat et invaincus en remportant un ultime match en excellence départementale contre les Clés-sous-bois. Sur un nouveau festival offensif, le score 45 à 28. On avait en cœur de finir en beauté. Pas un match serré à la fin. Et de rester invaincu jusqu'à la fin de la saison. On l'avait annoncé, on avait envie de le faire, on l'a fait, voilà. On a fini le travail. C'est impressionnant, c'est un message fort qu'on envoie, notamment aussi. Après, c'est un aboutissement aussi, c'est un gros travail. On a beaucoup travaillé cette saison. L'année prochaine, les joueurs évolueront en division pré-régionale quatre ans seulement après la renaissance du club. Un niveau qui n'effraie pas l'équipe. Si on arrive dans les deux premières places, on pontera en région. C'est l'objectif clairement de garder le groupe, de renforcer avec un ou deux membres et puis d'aller chercher la région. On fera partie, je pense, des équipes qui ont la prétention de monter l'année prochaine. Mais on ne sera pas seuls et on sait que ça sera difficile. On ne peut pas faire du sport en se disant qu'on joue à moitié. On a encore une équipe qui se renforce l'année prochaine. Nous, on a envie de continuer l'aventure. L'objectif, c'est de jouer en région, d'amener le club en région. La saison reprendra en septembre prochain l'occasion d'étendre encore un peu plus cette série d'invincibilité historique du club. Le reste de l'actualité sportive yvelinoise à suivre après ce journal dans le 7-8 sport de Michael El-Midoro. Un demi-siècle d'histoire. Le Zoo Safari de Thoiry fête cette année son 50e anniversaire. Pour l'occasion, le site organise l'Api Thoiry Festival, un événement musical ce samedi avec à l'affiche Claudio Capeo, Arcadian ou encore Amir. Bonsoir Colomba de la Panouse. Bonsoir. Vous êtes la directrice déléguée du Zoo Safari de Thoiry, fille du comte Paul de la Panouse qui a créé ce parc zoologique en mai 1968. Bon anniversaire déjà. Alors si on revient sur l'histoire de ce parc, c'était à l'époque le premier à proposer un safari animalier en France. Tout à fait. C'était le premier en fait en Europe où on pouvait être en immersion dans sa voiture, au milieu d'animaux en semi-liberté, de plusieurs espèces d'herbivores ensemble. On voit d'ailleurs des images à l'époque qui ont été tournées sur place. Alors ouvrir le domaine au public et créer ce safari avec les animaux en liberté, c'est un acte finalement qui a sauvé le château familial à l'époque. Tout à fait. Le château et le domaine, les jardins, parce qu'il y a des très jolis jardins. Et depuis, 22 millions de visiteurs se sont rendus sur place au parc de Thoiry. 2000 emplois saisonniers aussi qui ont été créés. Qu'est-ce qui explique ce succès d'après vous ? Est-ce que c'est l'esprit familial qui a été conservé depuis toutes ces années ? Est-ce que c'est l'un des ingrédients de ce succès ? Alors c'est sûrement l'un des ingrédients parce que justement, on est vraiment à un lieu où les familles peuvent se rassembler et une famille qui accueille d'autres familles. Donc forcément, il y a quelque chose là aussi. Je crois aussi parce que c'était très très moderne à l'époque et ça le reste aujourd'hui, l'immersion au milieu de la nature. Un esprit familial mais aussi des évolutions. Vous vous êtes ouvert il y a quelques années à un investisseur, Equio Capital. C'était primordial pour la santé du parc ? Oui, c'était primordial en fait pour le développement parce qu'aujourd'hui, il faut se développer, il faut avoir des nouveautés et d'ailleurs, on a eu plein de nouveautés dernièrement. À quoi ressemble le parc aujourd'hui ? Est-ce qu'il est finalement bien différent de celui qui avait ouvert en mai 1968 ? Il est beaucoup plus étoffé. Il s'est agrandi, il y a plus d'animaux. Au départ, c'était vraiment la réserve en voiture. Aujourd'hui, on a énormément étoffé la partie à pied. On a développé depuis un an ou deux les activités plein air avec la Tyrolienne, avec le Safari Air Park. On a fait un petit renouveau aussi dans le Safari avec les camions Safari. D'accord. Donc finalement, autour de ce parc zoologique, plein d'activités aussi à faire. Il n'y a pas que les animaux à voir, il y a aussi des animations sur place proposées. Tout à fait. Alors forcément, 50 ans, c'est des moments heureux. 10 000 naissances d'animaux, ce sont aussi des événements tristes. On pense forcément au meurtre du jeune Vince, rhinocéros tué en 2016 pour sa corne. C'est un acte de barbarie qui n'était alors jamais vu en France et en Europe. Comment on se relève d'un tel événement ? Je pense que de toute façon, malheureusement, ça fait partie de la vie. Et on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs espèces qui sont menacées. Mais on se relève en prenant des mesures pour éviter à tout prix que ça se reproduise. On se relève aussi parce que la vie continue. Là, en début d'année, on a un petit rhino qui est né dans notre autre parc en Ardèche qui est arrivé sur Thoiry. UNESCO ? Voilà, exactement, UNESCO. Donc, ça remet du baume au cœur, ça apporte un renouveau et puis ça montre que la vie continue. On l'avait suivi lors de son arrivée. Comment va-t-il ? Est-ce qu'il s'est acclimaté à son nouvel environnement ? Parfaitement bien. Alors, venons-en à l'Api Thoiry Festival. C'est donc ce samedi au Zoo Safari. Ça vous tenait à cœur de fêter ce 50e anniversaire avec la manière de proposer une telle programmation ? Oui, ça nous tenait vraiment à cœur parce que, justement, c'est un spectacle qui est familial. Et ça, c'est vraiment le cœur de Thoiry, c'est d'être familial. Ces trois groupes, enfin, un groupe et deux chanteurs qui viennent, ils sont transgénérationnels. Ça va de six ans à bien au-delà. Et Thoiry, c'est ça, justement. C'est la famille, c'est pour les petits, c'est pour les grands. Et ces chanteurs, ils seront vraiment avec nous pour fêter cet événement autour de la famille et de la joie, enfin, de vraiment de passer un bon moment en famille. Ces chanteurs, ce sont le groupe Arcadian, Claudio Capeo également et Amir. Des révélations, ils ont été révélés tous les trois. Enfin, le groupe et ses deux chanteurs par le programme The Voice. Et c'est la première fois qu'ils seront réunis, que les trois seront réunis sur scène. Oui. C'est ça ? C'est ça. Tout à fait. Et du coup, à côté de ce concert, ça clôturera cette grande journée samedi. Il y a toute une journée aussi proposée. On peut venir dès 10 heures sur place au parc de Thoiry ? Oui. On peut visiter le zoo Safari donc toute la journée. Et puis pour ceux qui sont plus habitués au zoo parce qu'on a beaucoup de membres détenteurs de passeports annuels maintenant, ceux-là, ils viendront peut-être un peu plus tard dans la journée pour venir juste au concert. C'est au choix. Est-ce qu'il reste encore des places ? Je sais qu'il y a 6 000 personnes qui sont attendues sur place. Il reste encore des places aujourd'hui ? Oui. Et comment on fait pour se les procurer ? Vous conseillez de se les réserver à l'avance ? On peut venir directement sur place aujourd'hui ? Alors non, il faudrait réserver à l'avance. Sur notre site web, il y a aussi des revendeurs mais sur notre site web, vous trouverez l'événement tout de suite directement sur la première page. C'est Internet qui s'affiche d'ailleurs en bas de l'écran. Une dernière question pour votre 50e anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De perdurer, d'être à l'écoute des visiteurs, d'arriver à passer ce message et cette passion de la conservation de la nature. Ça, c'est ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est que les gens restent proches de la nature et que nous, on puisse contribuer à ça. Merci Colomba de la Panouse d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle, directrice déléguée du Zoo Safari de Thoiry, pour plus d'informations sur le parc et également sur ses 50 ans, ce Happy Thoiry Festival, rendez-vous sur le site Internet qui s'affiche en bas de l'écran. Un véritable composteur à plumes. Chaque année, une poule peut ingérer jusqu'à 75 kg de déchets organiques. Une solution pour l'environnement qui permet de réduire ses déchets. Pour la deuxième année consécutive, Villepreux a offert un couple de poules à certains habitants. Camille Lambert et Nicolas Dandry ont suivi l'une des familles participant à l'opération. Charte d'adoption de deux poules pondeuses. Grâce à ce document, une douzaine de familles de Villepreux vont pouvoir accueillir chez elles un couple de poules. Aujourd'hui, première réunion d'information, la famille Ibtiwen fait partie des candidats sélectionnés. On en a discuté évidemment avec ma femme et après avec les filles. On a été ravis de savoir l'idée d'avoir deux poules à la maison qui nous donnent des oeufs. Je trouve que l'initiative est vraiment intéressante. L'idée d'avoir des poules dans le jardin également. Je vais les regarder, les sorties, ouvrir les portes, leur donner à manger, changer la litière. Une opération menée par la ville pour la deuxième année. Adopter la poule attitude s'inscrit dans une démarche écologique. L'objectif principal, c'est la réduction des déchets parce qu'avec une poule, une poule mange jusqu'à 70-75 kg de déchets de cuisine par an. Donc avec deux poules, 150 kg de moins par an, c'est quand même conséquent. Ça y est encore, c'est pas au mini-mètre. Pour accueillir ces petits composteurs à plumes, la famille s'active dans la construction du poulailler, la future maison des nouvelles locataires. Déjà très très jolie, très pratique, avec plein d'ouvertures qui vont nous faciliter la tâche pour nettoyer le poulailler, pour lui donner à manger, pour leur donner à manger. Après une heure et demie de montage, le poulailler est fin prêt, Jenny et Molly rejoignent la famille et découvrent leur nouvel environnement. On sait ce qu'elles mangent, on sait quand elles vont pondre, on sait de quoi ils sont faits. C'est nos oeufs qui viennent de notre jardin, en fait. On les prend et on les mange, c'est tout. À toutes les deux, Jenny et Molly réduiront de 150 kg les déchets du foyer et nourriront la famille. Une poule rousse peut pondre jusqu'à 200 oeufs par an. Pour refermer ce journal, la troisième édition des Foulées Couleurs à Coignères. C'était ce samedi, une boucle de 2 km à parcourir en marchant ou en courant et une particularité de la poudre colorée a été lancée sur les participants. Retour avec Nicolas Dandry. De la Zumba pour s'échauffer, les lunettes de soleil sur la tête. L'ambiance estivale s'est déjà installée à Coignères ce samedi matin pour les Foulées Couleurs. En famille ou entre amis, près de 200 participants ont franchi les nuages colorés des 2,2 km du parcours. C'est rigolo, c'est grave, ça amuse les enfants, ça amuse tout le monde. En plus la nature fait bien des choses, ça forme des cœurs avec la transpiration. Donc voilà. Et toi, t'as aimé ? Oui, j'ai bien aimé. On sue ensemble, on transpire en famille, c'est important, on est tous en famille plus ou moins et ça nous fait du bien. Il fait beau, on voit la vie non pas en rose mais en toutes les couleurs. Ça fait un peu sortir, ça nous fait balader, rencontrer des gens, se faire des amis et avoir plein de couleurs sur soi et s'amuser. Du bleu, du vert, de l'orange avec cette poudre de maïs colorée, les habitants de Coignères en ont vu de toutes les couleurs. Un événement organisé par le service jeunesse en partenariat avec des associations de la ville. Alors le principe, c'est de faire une matinée tout à fait festive et sportive en même temps qui est ouverte à tous les enfants, adultes, grands-parents, tous ceux qui veulent venir faire un petit peu de sport, marcher ensemble. Le lancement de la période estivale avec à l'horizon les grandes vacances. La commune de Coignères prépare déjà une semaine d'activité prévue en juillet pour les jeunes de la ville. C'est la fin de ce journal. Le reportage, les reportages et l'édition complète sont à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée et excellente semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada